Asta Malo, Asta Malo, ensemble, on va les prendre, et on va les prendre, et on va les prendre, et on va les prendre. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais dire simplement deux choses, si la machine veut bien, que je vous dise deux choses. La première, c'est que l'Étonnant Voyageur est un grand festival littéraire, et depuis aussi, qui accueille à Saint-Malo des écrivains, des cinéastes du monde entier, autour d'un principe extrêmement simple. C'est que dans un monde de plus en plus dur, où tant de forces construisent des murs, où tant de forces organisent les crispations des uns contre les autres, nous souhaitons entendre la diversité du monde. Nous souhaitons résolument être à côté de ceux qui, modestement, souvent, essayent d'organiser des petits ponts, des passerelles, entre les différentes cultures. Je fais partie de ceux qui, depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, sont absolument effondrés par ce qui s'est passé et ce qui se passe encore en Méditerranée. 50 000 personnes gisent au fond de la Méditerranée aujourd'hui, et nous, collectivement, les gouvernements, mais aussi tant et tant de responsables, ont regardé ailleurs. Aujourd'hui, des drames en Ukraine, c'est l'Europe, des drames à Gaza, c'est le monde, à chaque fois, des coups de poignard à cette idée toute simple et toute belle d'humanité. Notre festival, il est fait pour rappeler que l'on a besoin des autres et qu'on ne grandit jamais tout seul. Avoir besoin des autres, c'est respecter les autres. Et ce matin, pendant l'inauguration, la prix Nobel de littérature, une Polonaise, Olga Tokarczuk, a dit que s'il y avait un mot pour elle qui devait réapparaître sur le devant de toutes les scènes de la planète, c'est un petit mot tout simple. Elle dit « je ne suis pas trop ambitieuse », je ne dirai même pas « l'amour », elle dit « je dirai tout simplement la tendresse ». La tendresse pour les autres, la tendresse pour le vivant, pour les arbres, pour les animaux, et la tendresse pour cette terre sur laquelle nous vivons. Voilà. J'ai l'impression, pour avoir un peu fréquenté le collectif Étonnant Voyage depuis quelques mois, que ces propos tout simples, et ce trait d'union de la tendresse, eh bien c'est quelque chose qui peut vous parler. Et moi je voulais venir ici, vous saluer, après vos huit jours de marche de Rennes à Saint-Malo, je voulais vous saluer parce que vous faites quelque chose qui est plus grand que nous tous, indépendamment les uns des autres. Vous faites vivre une petite flamme de la tendresse et de l'humanité. On a besoin de vous. Merci à vous. On a rencontré autour des mots « Précaires français et étrangers ». Un autre atelier de poésie a suivi un peu plus tard à Dinant, porté par Herbé et les jeunes poètes de l'Oise-Date à Dinant. De ces ateliers sont nés un livre, puis deux, puis trois. Et l'envie de dire, haut et fort, que les sans-voix, les précaires, les exclus, les exilés, les pauvres, n'étaient pas que des sans-voix, des précaires, des exilés, des exclus, des pauvres, qu'ils étaient avant tout des femmes et des hommes debout, avec leurs aspirations et leur créativité. Les poètes ont voulu apporter leurs livres à étonnants voyageurs, porter leurs mots à ces grands festivals de mots. Avec une marche, mais pas n'importe comment, pas n'importe laquelle, pas avec n'importe qui. Elle s'est faite en partant des Rennes et en marchant jusqu'à Saint-Malo, le long du canal d'île et Rennes, pendant une semaine, à pied, en vélo, en canoë, en péniche, en joëlette, à cheval. En affirmant qu'une solidarité entre précaires étrangers et français est possible, que l'échange et la compréhension est possible, qu'un monde plus fraternel est possible, que la dignité est un droit pour tous. En élargissant ces projets à tous les collectifs, à toutes les organisations citoyennes et solidaires, il y en avait 8 de 57 années. En s'entourant de toute une armée pacifique de bénévoles pour toute l'organisation sur les huit jours. En proposant un projet artistique, la culture entre les mains de ce que l'on n'écoute jamais. Les poèmes, bien sûr, mais aussi les sténopées du cabinet photo, pris tout le long du chemin avec de simples boîtes en fer, les photos et les vidéos prises pendant la marche. Aujourd'hui, c'est la troisième marche qui s'est terminée. Pas mal de pluie, mais beaucoup de soleil aussi. Et puis, toutes les hâtes dans une commune différente à chaque fois, le long du canal, avec des animations, des lectures, des jeux, des ateliers, des débats, des concerts. Pas mal de fatigue, mais tant des racontes, des rives, des danses, des découvertes, des lents. Et nous voici à Saint-Malo, reçus par le festival Étonnant Voyageur, et par vous, Jean-Michel Le Boulanger, son président. Nous portons nos mots sur nous, nous écrivons nos mots sur le sable et sur le sol, et nous apportons notre livre d'exil en asile. Bonsoir, M. le Président, nous vous remercions de nous avoir accueillis. Bonsoir, M. le Président, nous vous remercions de nous avoir accueillis, et puis cela, nous vous offrons ce livre avec toute l'équipe d'écriture de nos gestes, avec M. Hervé, pour nous donner ici ce livre de Saint-Bocan à terre, et à nos souvenirs, nos pensées et nos forces. Merci. Maintenant, M. le Président Voyage, je vous dis merci pour votre accueil. Ce merci, c'est Boris qui va vous le chanter. Merci au Président Jean-Michel Le Boulanger, merci à toute l'équipe d'Étonnant Voyageur. C'est ce que Jean-Michel le commande. le Boulanger. comment à toi à toi tu à toi à toi tu à toi et moi est-ce qu'on peut chanter ça tous ensemble elle moi on Jean-Michel le boulanger, merci d'avoir accueilli ton voyage en ce jour. Aie-moi nous, Jean-Michel, merci d'avoir accueilli ton voyage. Jean-Michel, il est resté.